C'est étonnant non ? Voici une émission de radiophonie pour déranger ma maman. Ça s'appelle les chroniques de la haine ordinaire. Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant, de plus scandaleux que de ne pas croire en la démocratie ? Et pourtant, pourtant, moi-même quand on me demande êtes-vous démocrate, je me tâte. Attitude révélatrice dans la mesure où face à la gravité de ce genre de questions, la décence voudrait plutôt que l'on cessa de se tâter. Un ami royaliste me faisait récemment remarquer que la démocratie était la pire des dictatures parce qu'elle est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Mais oui, réfléchissez-y une seconde, c'est pas idiot. Pensez-y avant de reprendre inconsidérément la Bastille. Alors qu'en monarchie, en monarchie absolue notamment, la loi du prince refuse cette attitude discriminatoire puisqu'elle est la même pour les pour et pour les contre. Vous me direz que cela ne justifie pas qu'on aille dépoussiérer les bâtards d'Orléans ou ramasser les débris de Bourbon pour les poser sur le trône de France avec la couronne au front, le sceptre à la main et la plume où vous voudrez, je ne sais pas faire les bouquets. Mais convenez avec moi que ce mépris constitutionnel des minorités qui caractérise les régimes démocratiques peut surprendre le penseur humaniste qui sommeille chez tout cochon régicide. D'autant plus que, paradoxe, les intellectuels démocrates les plus sincères n'ont souvent plus d'autre but quand ils font partie de la majorité élue que d'essayer à tout prix d'appartenir à une minorité. Dans les milieux dits « artistiques » où le souci que j'ai de nourrir ma famille me pousse encore trop souvent à sucer des joues dans des cocktails suintants de faux amours, on rencontre des brassés de démocrates militants qui préfèreraient crever plutôt que d'être plus de douze à avoir compris le dernier Godard. Et qui méprisent suprêmement le troupeau de leurs électeurs qui se pressent aux Belmonderies boulevardières. Parce que ça aussi, c'est la démocratie. La démocratie, c'est la victoire de Belmondo sur Fellini. C'est aussi l'obligation, pour ceux qui n'aiment pas ça, de subir à longueur d'antenne le football et les embrassades poilues de ces Cro-Magnons décérébrés qu'on a vu s'éclater de rire sur le charnier de leurs supporters. La démocratie, c'est aussi la loi du top 50 et des mamas gloussants reconvertis en dondons tisanières. La démocratie, c'est quand Lubitsch, Mozart, René Char, Rezer ou les batailleurs de chez Polak, ou n'importe quoi d'autre qu'on puisse soupçonner même de loin d'intelligence, est reportée à la minuit pour que la majorité puisse s'émerveiller dès 20h30 en rôtant son fromage du soir sur le spectacle irréel d'un BA trentenaire figé dans un sourire définitif de figues éclatées et offrant des automobiles clés en main à des pauvresses arthritiques sans défense et dépourvues de permis de conduire. Cela dit, en cherchant bien, on finit par trouver au régime démocratique quelques avantages sur les seuls autres régimes qui lui font victorieusement concurrence dans le monde actuellement, ceux si semblables de la schlag en botte noire ou du goulag rouge étoilé. D'abord, dans l'un comme dans l'autre, au lieu de vous agacer tous les soirs entre les oreilles, je fermerai ma gueule en attendant la soupe dans ma cellule aseptisée. Et puis aussi, dans l'un comme dans l'autre, chez les drapeaux rouges comme chez les chemises noires, les chefs eux-mêmes ont rarement le droit de sortir tout seuls le soir pour aller au cinéma du coin bras-dessus-bras-dessous avec la femme qu'ils aiment. Les chefs des drapeaux rouges et les chefs des chemises noires ne vont qu'au pas cinglant de leur botte guerrière, le torse pris dans un corset de fer à l'épreuve de l'amour et des balles. Ils vont, tragiques et le flingue sur le cœur, ils vont, métalliques et la peur au ventre, vers les palais blindés où s'ordonnent leurs lois de glace. Ils marchent droit sous leurs casquettes, leurs yeux durs sous verre fumée, cernés de vingorilles par chocs qui surveillent les toits pour repérer la mort. Mais la mort n'est pas pour les chefs des drapeaux rouges ni pour les chefs des chemises noires. La mort n'est pas aux fenêtres des rideaux de fer. Elle a trop peur. La mort est sur Stockholm. Elle signe d'un trait rouge sur la neige blanche, son aveu d'impuissance, à tuer la liberté des hommes qui vont au cinéma tout seuls bras-dessus-bras-dessous avec la femme qu'ils aiment jusqu'à ce que mort s'en suive. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune rire à penser politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver. C'est étonnant, non?